Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous l'avez deviné, on est dans la rubrique politique avec Mosler. Mosler, rebonjour. Rebonjour D'Afrèche, Gina, rebonjour tout le monde. On parle de quoi ce matin ? Oui, aujourd'hui nous allons parler de l'appel à un pacte républicain et patriotique fait par Julien Corbekal, l'ancien premier ministre. Vous savez qu'actuellement tout le monde essaie un tout petit peu de pouvoir offrir sa lecture des événements qui se passent actuellement dans notre pays, ou en ce moment dans notre pays, et quand vous voyez bien, on est en phase d'une situation plus ou moins, on va dire, entre guillemets, plus ou moins un peu compliquée, parce qu'on a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour pouvoir dénoncer un certain nombre de situations liées à l'éternisation, au fait que nous soyons en situation d'état d'urgence sanitaire depuis pratiquement une année. Donc je précise que ce sera le 12 mars qu'on aura un an d'état d'urgence sanitaire au niveau du Gabon par rapport à la réponse contre le coronavirus. Et à ce titre-là, il y a beaucoup de voix qui aujourd'hui, c'est aussi bien dans le monde politique de l'association civile, où au sein des populations lambda se soulèvent, se lèvent pour pouvoir dire qu'elles ne peuvent plus supporter un certain nombre de restrictions, notamment par exemple la question du couvre-feu qui avait été ramenée à 18h, alors qu'on arrivait, du moins les populations estiment qu'elles arrivaient quand même à supporter lorsque ce couvre-feu était à 20h et qu'aujourd'hui on a eu assisté par exemple à l'avènement d'un mouvement qui était celui du concert des casseroles qui a duré près d'une semaine ou deux semaines par là. Et ce mouvement aujourd'hui a mis en lumière un certain nombre de manquements qui sont d'abord liés au fait que les engagements qui ont été pris par le gouvernement en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus et les restrictions qui en ont suivi ne sont pas de nature à pouvoir créer un climat de sérénité au sein de la population parce que beaucoup de personnes estiment qu'elles sont désormais aujourd'hui en situation pratiquement de précarité, elles vivent un quotidien difficile et cela n'est pas de nature à pouvoir assurer. Et on voit également dans plusieurs administrations comment il y a des levées de boucliers en ce qui concerne les syndicats. On a par exemple récemment un des syndicats des médecins qui a fait une communication dans laquelle il traduisait un tout petit peu l'état des structures hospitalières au niveau du Gabon et en particulier le centre hospitalier universitaire de Libreville qui a un plateau pratiquement défectueux qui ne correspond pas au discours prononcé par les gouvernants. Et on a que au niveau de la fonction publique, beaucoup d'agences se soulèvent pour pouvoir réclamer plus ou moins un certain respect de leur statut ou bien une certaine amélioration de leurs conditions de travail. Et à ce moment-là, c'est ce qui pousse pratiquement l'ancien premier ministre, Julien Corobé-Calais, qui est député de Ntoum, à pouvoir s'exprimer. Et là-dedans, il s'inscrit évidemment dans une logique d'appel à l'unité, d'appel au patriotisme, l'appel à pouvoir créer un environnement qui pourra mettre en exergue les idées fédératrices aussi bien de la majorité que de l'opposition. Parce que le pacte républicain et patriotique qu'il propose, ce n'est pas un pacte qui est destiné à un camp, c'est un pacte qui est destiné à toutes les sensibilités de la société, que l'on soit de la majorité de l'opposition, de la société civile ou un simple citoyen, mais qu'on soit en mesure de pouvoir apporter sa pierre à ce qu'on puisse réellement passer le cap de cette situation de crise avec beaucoup de tact et que, plus ou moins, on essaie un tout petit peu d'apporter des solutions qui pourraient faire en sorte qu'on évite le pire. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes savent que, par exemple, le gouvernement a adopté depuis le mois de janvier le pacte d'accélération et de transformation qui est celui, évidemment, en rapport avec la relance de l'économie au Gabon. Et ce pacte-là a pour ambition de faire en sorte que tout ce qu'on relève comme écueil et ainsi qu'on sienne le climat socio-économique puisse être résorbé et faire en sorte que le pays puisse être dans une phase de rattrapage, comme le disait le chef de l'État dans son discours à La Nation le 31 décembre dernier. Et dans la logique de Julien Corbeca, l'objectif est effectivement de pouvoir faire en sorte que les uns et les autres puissent être en mesure de reconnaître que nous sommes quand même dans une situation de crise et cette situation de crise invite plus ou moins les gens à pouvoir s'impliquer, à s'impliquer pleinement pour pouvoir résorber les problèmes qui sont inhérents au quotidien des populations. Et d'ailleurs, il dit ceci, je cite, nous concernant l'absence de cohésion, du moins la cohésion sociale qui est menacée aujourd'hui, il dit nous, nous ressentons tous la multiplication des tensions sociales observées ici et là dans le pays. Notre vivre ensemble est menacée par la méfiance et par la peur de l'autre, le refus de se parler, la dégradation du pouvoir d'achat, le chômage, des frustrations de tous ordres, la perte des valeurs, etc. Mais il était Premier ministre, non ? Oui, il était Premier ministre, bien sûr. Ce n'est pas lui qui avait dit au syndicat qu'il ne faut pas venir ici pour foutre le bordel. C'était dans un contexte, bien sûr. Ah d'accord. On a le droit de s'amender même quand on a été aux affaires et qu'à un moment donné, on estime que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas de nature à préserver l'unité, à préserver la cohésion. Il faut qu'il dise d'abord ce que lui a fait quand il était là, pour préserver cette cohésion. Parce qu'en son temps, il y a eu beaucoup de crises sociales. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je crois que c'est peut-être par rapport à la situation qu'il a dû gérer, parce qu'il faut savoir qu'il a été dès le départ, je crois qu'il a géré la crise pendant au moins sept mois. Et sept mois durant, ce n'était pas facile, je crois. Dieu ne lui avait pas donné. Dieu n'avait pas été indigné de gens vers lui. Voilà. Tout le monde se rappelle encore que lui-même avait fait cette communication, que depuis qu'il a pris ses fonctions, il ne gérait que des crises. Il n'y avait rien qui pouvait lui laisser sous-entendre qu'il pouvait se réjouir d'une quelconque situation. Donc, c'était déjà certainement un premier pas vers son mea culpa à l'égard du peuple, à l'égard même de la nation, pour dire que la situation était difficile. Et c'est certainement le fait d'avoir été au cœur même de l'appareil, au cœur de la décision, d'avoir été du moins en amont, qui lui permet aujourd'hui de pouvoir inviter les populations, du moins toutes les forces de la nation, à souscrire à ce pacte républicain et patriotique, parce qu'il doit certainement reconnaître qu'il y a des manquements, et ces manquements ne peuvent être réglés que s'il y a l'implication de tous. Et ça, personne ne peut le refuser aujourd'hui, parce que quand vous faites le tour de Libreville, du grand Libreville néanmoins, on peut lire sur le visage des Gabonais qu'ils ne sont plus heureux. Ils ne sont plus heureux. Il y a beaucoup plus de peur. Tu viens de dire ici que les Gabonais ne sont plus heureux. Tu as fait les statistiques, tu as les chiffres, tu as fait une étude, donc tu passes à la route comme ça, puis tu vois les visages des Gabonais, c'est écrit « Nous ne sommes plus heureux ». On peut lire ça sur les visages des Gabonais. Je ne suis pas heureux. D'accord. Oui. Non, je n'ai pas fait de statistiques pour dire que j'ai fait une étude, mais il suffit de voir l'ampleur qu'a eu le mouvement des cassoroles. Ce mouvement des cassoroles, qui a conduit même au décès de deux compatriotes par balle. On a eu des événements malheureux de Port Gentil, qui ont quand même été des moments difficiles. Et ce n'est pas encore terminé, puisqu'il y a une série d'arrestations en ce moment de ceux qui avaient lancé ce mouvement sur les réseaux sociaux. On parlerait par exemple d'Hervé Lingard, on parlerait du général de Mapan, de Hoffman, de Philippe Arsène Owono, qui est le dernier à avoir été arrêté récemment. Eh bien, à ce moment-là, on voit que ce mouvement a été un moment particulier, parce qu'il a quand même interpellé la conscience nationale, mais également a pu attirer l'attention des gouvernants sur comment aujourd'hui les populations ressentent la période que nous traversons, comment les populations vivent ce moment-là. Et dès cet instant, l'appel de Julien Corbecal, c'est un appel qui pourrait amener aussi bien les gouvernants que l'opposition, la société civile, à pouvoir créer un cadre de discussion, un cadre, certainement on me dira, un cadre de plus. Mais au moins, il faudrait aujourd'hui qu'on ait un cadre de discussion, un cadre d'élaboration des stratégies qui peut éviter qu'on tombe dans une situation explosive. Et c'est lui qui vient expliquer ce genre. Je crois qu'il peut quand même se targuer, du moins, il peut quand même revêtir ses vêtements dans la mesure où... Dans quelle mesure ? Dans la mesure où devant toute la nation gabonaise, il avait reconnu son incompétence. Oui, mais dans la mesure également où il est élu quand même d'une situation politique. Donc, il a la possibilité de pouvoir parler au nom des populations parce qu'il y a des populations d'une situation électorale du Gabon, notamment de la commune d'Ontoum, qui l'ont élu. Donc, il a également occupé de hautes fonctions dans le pays. Et son expérience des affaires politiques ces 20 dernières années lui donne quand même aujourd'hui, on va dire, le poids nécessaire qui lui permettrait de pouvoir s'asseoir de façon assez, on va dire, assez rigoureuse et se dire qu'il est... Non, moi, je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre. Juste dire que... Je comprends bien. Quand tu veux parler, il faut être sûr que les gens vont t'entendre. Donc, il faut avoir les capacités, les compétences et les moyens de te rendre compte que les gens vont t'entendre. Et les gens ne peuvent t'entendre que si, à la base, il y a du concret. Oui, c'est vrai qu'il faut du concret. Mais ce concret, il va reposer sur quoi ? Il va reposer sur... Sur ta crédibilité. Oui. Quand tu avais la possibilité de l'être. Bon, est-ce qu'on dira qu'il n'a pas de crédibilité ? Non, je n'ai pas dit ça. Je sais, je comprends. Mais je pose... En retour, je pose une question. Une question ouverte, d'ailleurs, que tout le monde peut pouvoir analyser. Parce que vous savez très bien que... On peut analyser, ça suffit. Tout le monde sait qu'au niveau de notre pays, quand on regarde un tout petit peu l'environnement politique, très souvent, lorsqu'on est aux affaires, on est pratiquement placé, on va dire, on est la tête de gondole du peuple. Quand on te met aux affaires, c'est pour régler des crises, Mousselet. C'est ça. C'est ça un chef, une administration. Quand on te met aux affaires, c'est pour régler et améliorer. Tu règles les crises et quand tu règles les crises, de facto, tu améliores la condition de vie. Les conditions de vie des populations. Tu vois, parce que régler une crise veut dire améliorer une condition. Régler une crise veut dire améliorer une condition. Si tu ne règles pas de crise, tu n'améliores aucune condition. Donc, tu ne fais pas ton travail. C'est clair, les gars. Tu as dit qu'il faut qu'on a, dans le milieu artistique, on vit ça. Tu as dit que quand quelqu'un n'a pas une crédibilité artistique, il ne vient pas parler de quelque chose. Les autres vont lui dire que tu parles de ça que toi, Tcheky. Tu vois, Kofi Olomide, il peut venir parler des questions artistiques. Le gars, il est quadrico-raman, il a combien d'albums. C'est comme ça qu'on se... Même quand on discute entre nous, la dernière fois, la discussion qu'on a eue. Beyoncé, l'une des plus grandes artistes du monde. On compte quoi ? Les Grammys, non ? Elle a 24 Grammys, même plus que Jay-Z et Kanye West. Donc, on peut mathématiquement et pratiquement dire que crédiblement, elle peut être crédible pour parler de telles choses sur le plan artistique ou pas. C'est la même chose que ça devait se faire aussi sur tous les plans. Tu avais la possibilité, on te donne, tu ne gères pas. Après, maintenant, tu n'es plus aux affaires, tu nous fais à l'appel. Pourquoi on va t'écouter ? Non, je crois qu'aujourd'hui, la politique avec le monde artistique, il y a une différence. Oui, je sais, j'ai pris un exemple, je n'ai pas dit que c'est pareil. Oui, je comprends, je comprends. Tu n'as pas déjà mal à parler, tu es déjà mal à parler devant lui. La crédibilité qu'on peut mettre en avant, ici, en parlant de Julien Corbekal, ce serait déjà analyser les débuts de la crise du coronavirus au Gabon. Parce qu'il prend ses fonctions en janvier 2020 et en mars 2020, on tombe dans le coronavirus. On a quand même vu, quoi que ces mesures-là, on peut, nous, on les a critiquées, on continue à les critiquer parce qu'une chose a été de les penser, une autre a été de les appliquer. Parce que c'est clair que quand on regarde, dès le départ, on avait annoncé un plan de riposte, un plan de riposte qui obéissait à un certain nombre de stratégies, notamment en rapport avec le déploiement sur toute l'étendue du territoire, d'un certain nombre de modules qui avaient pour objectif de permettre à ce que les populations, par exemple pour le lavage des mains, on a vu des stations d'eau un peu partout à travers le grand libre-ville et même à l'intérieur du pays, dans les quartiers, dans les grands artères, on a vu, par exemple, rien que ces stations d'eau-là, de lavage des mains et tout ça. Ça, c'était quelque chose de pratique. Ensuite, on a vu, même si c'était de façon bricolée, moi, je le redis encore, je l'ai critiqué parce que la mise en application n'a pas été celle qui aurait pu permettre à ce que toutes les populations soient satisfaites. Par exemple, la mise en place de la banque alimentaire. On a vu quand même la banque alimentaire, c'était pendant qu'il était quand même premier ministre. Et cette banque alimentaire, quoi que, on peut revenir sur comment ça a été géré, qui en ont bénéficié et qu'on sort, mais c'était une idée au moment où il était premier ministre. On a vu, je ne me fais pas son avocat parce que, là, très souvent, le Gabonais, quand il t'écoute parler, il se dit peut-être que derrière, on défendrait, je l'ai encore beaucoup calmé. Il faut quand même rappeler, il faut quand même rappeler ce qu'il a eu à faire pendant qu'il était premier ministre et au moment où il fallait trouver des réponses à la crise contre le coronavirus. Il y a, par exemple, l'accompagnement des entreprises qui avait été pensé au moment où il était premier ministre, même si, par la suite, ça n'a pas été suivi, on sait aussi qu'une chose est au Gabon, qu'on soit en fonction, il faut éviter les onomatopées, ça, c'est des choses de grand-mère. Oh, tu menaces déjà les gens à l'antenne. Non, du tout. Donc, je termine. Non, il faut que je dise ça. Donc, ils ont quand même pensé à mettre en place cette aide-là aux entreprises, créer un cadre de discussion. Je me rappelle encore qu'au début de la pandémie, il avait fait appel aux anciens premiers ministres, Raymond Donsima, Kazimiro Yemba pour un cadre de concertation, pour trouver des idées qui leur permettraient de lutter efficacement contre le coronavirus. Quand ils considéraient qu'eux, c'est à leur époque qu'ils ont fait des grands trucs. Non, là n'est pas la question. Ça veut dire qu'ils restent quand même dans la logique de la fédération des idées. Si on était sur la pensée, à l'heure actuelle, notre pays aurait été le numéro un dans tout au monde. Développement, prise en charge, c'est que la conception des projets et la pensée, on devait être champion du monde de tout. Mais comme, après je peux me tromper, mais comme jusqu'à preuve du contraire, on juge encore les gens sur les actions et les résultats de ces actions, c'est-à-dire que tu poses une action et on voit le résultat. Vraiment, ce que tu dis, hein? Parce que l'aide aux entreprises, je connais beaucoup d'entrepreneurs à l'heure actuelle qui doivent être en train de se retourner là sur leur chaise. C'est bien de penser aux entreprises. Mais je l'ai dit que c'est... Non, tu as dit... Il y a eu l'idée, maintenant c'est la matérialisation. C'est là où je te dis que si ce n'était que l'idée, c'est que l'idée, c'est là où je te dis que si ce n'était que l'idée, Mosley, on devait être champion. Si ce n'était que l'idée, on devait être champion du monde. Quand tu parles des kits alimentaires et que tu dis, bon, après on voit bien et tout ça, même si ça n'a pas été bien conduit. Mais Mosley, on juge les gens sur les actions et les résultats de ces actions. Tu vois? Aujourd'hui, toi-même, tu as parlé du mouvement des casseroles. Mais les personnes, qu'est-ce qu'elles boudent? Tu es sûr que si on avait bien géré, au départ, cette question d'aide alimentaire et cette question d'aide aux entrepreneurs, donc aux entreprises, toutes les idées qui étaient sur le papier, qui étaient magnifiques, là. Tu es sûr que si on avait emmené ça à l'action. Quand il fait l'appel comme ça, il veut dire que le gouvernement actuel n'est pas efficace. C'est ça? Il veut faire un reproche à Osuka, qui est Premier ministre. Mais ce n'est pas à lui de dire. Pourquoi il fait un appel alors? Mais la réalité est là. Quelle réalité? Est-ce qu'il le dit? Mais la réalité est là. Non, quelle réalité? Qui peut nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de crise sociale au Gabon? Est-ce que moi, je suis compétent pour dire qu'il y a une crise sociale? Est-ce que toi, tu es compétent pour dire qu'il y a une crise sociale? Qui peut nous dire... Je te pose une question. En tant que simple observateur, le mouvement... Non, on ne dit pas les choses en les observant. On dit les choses en ayant des... Soyons cohérents. Ce n'est pas une question de spécialistes. On est un pays. On n'est pas le quartier. Là où tu arrives, c'est la rue. C'est pas la rue. C'est pas la rue. Là où chacun vient, il donne ses statistiques, il donne ses chiffres qui ne sont pas vérifiés. Encore qu'il faudrait que le pays même produise des statistiques. Si on veut contester des choses, il faut les contester de manière pragmatique. Il ne faut pas les contester parce que... Oh, je vois. Tu vois les choses par rapport à l'axe dans lequel tu te situes. Si tu changes la position, si tu changes l'axe, tu verras les choses autrement. Ça, c'est de façon philosophique que tu parles. Ce n'est pas la philosophie, c'est du concret. C'est-à-dire que quand un ancien Premier ministre vient faire l'appel pour dire que les choses ne vont pas, ça veut dire qu'il pense que le gouvernement actuel ne fait pas bien son travail. Il ne faut pas aussi faire le rapprochement directement. Ah, mon gars. Tu as dit qu'on analyse comme à la rue, non ? Non, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. Mais plus que tu veux dire en tant que simple citoyen. Non. Ça veut dire que non. Le simple citoyen, c'est qui ? Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il est bien de jeter les pierres, mais il est aussi bien d'entendre la voix de celui qui appelle quand même à une réflexion. C'est une réflexion. Maintenant, après, il peut y avoir une adhésion. Tu as dit quelque chose d'essentiel. Ce que tu as dit d'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il monte les gages qui peuvent lui permettre de susciter l'adhésion de toutes les personnes qu'il vise. Maintenant, après, il faudrait que derrière, on puisse aussi mettre en avant l'idée que... Je pense qu'à un moment, il faut quand même respecter les gens. Les générations ont changé, mon gars. On n'est plus... Je ne pense pas. Si, les générations ont changé. Je te dis, les enfants, ils sont plus au fait des choses par rapport à nous. Les réseaux sociaux, le niveau de communication accéléré. De quels enfants tu parles ? Même nos enfants, à nous. OK. Même nos enfants, à nous. Ça reste un sujet à caution. Ils voient des choses plus vite que nous, on ne les perçoit. Ça reste un sujet à caution. Mais pour rester dans le sujet qui m'intéresse... Les enfants des établissements envoient des notes vocales sur la façon dont les choses se passent là-bas entre eux. Et puis ça arrive chez les parents. Tu penses que les gars ne sont pas au courant de la façon dont les choses doivent normalement fonctionner ? Mais pourquoi ils les envoient ? Mais parce qu'eux, à leur niveau, ils arrivent déjà à leur stade à remarquer des choses. Non, parce qu'il y a une méfiance. Oui, Monselet. Non, mais on est dessus. Non, c'est bon. Puisque tu en parles. Non, c'est bon. C'était juste une virgule. Reviens à ton thème. Puisqu'il y a eu... Donc, pour conclure... Non, il ne faut pas faire... Il ne faut pas faire l'étouffer. Mais je ne m'attaque pas à toi. Je ne m'attaque pas à toi. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, quand tu abordes ce sujet-là, pourquoi ils envoient ces notes vocales ? Parce qu'ils sont dans une situation de méfiance, de peur, de peur par rapport à l'environnement. Et c'est cette situation de peur et de méfiance que tente de vouloir résorber Julien Crobecal. D'accord. Quand il fait l'appel, l'appel patriotique et républicain et patriotique, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on essaye de travailler de façon collégiale, de façon à ce que toutes les forces de la nation trouvent des réponses probantes. Moi, je l'ai dit... Le titre de son appel s'appelle comment ? Le titre ? C'est l'appel républicain et patriotique. Appel républicain et patriotique. Oui. Jean-Colme de Gaulle l'avait fait pendant la guerre et puis il était parti en Angleterre ou en Allemagne. Si, c'est ta meilleure référence. Il a fait l'appel, en fait. Oui, non, lui, il a fait l'appel du 14 juillet, je ne sais plus exactement, mais n'empêche qu'il avait fait l'appel. Voilà. Donc, lui, il fait l'appel. Si, c'est ta meilleure réponse, oui. Au bout du moins, ta meilleure référence, oui. Il fait un appel. Moi, je n'ai pas beaucoup fait l'école. Animateur, il a dit... Ça n'a rien à voir. Lui, il fait l'école comment ? C'est des petites références. Ça n'a rien à voir. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que cet appel-là tombe à point nommé à un moment où la population, dans sa grande majorité, essaie quand même de mettre l'accent sur le fait que la situation qui est la leur aujourd'hui n'est pas une situation des plus enviable. Il y a la crise sociale qui s'est installée, il y a la pauvreté qui ne fait qu'augmenter, il y a la misère qui s'est établie, il y a de plus en plus une crise économique qui est en train de s'installer sans qu'on soit réellement en mesure de pouvoir lui trouver des réponses cohérentes et que finalement, il y a une crise de confiance entre la population et le politique et il faudrait qu'on soit en mesure de pouvoir aujourd'hui trouver des leviers. Moi, je trouve que c'est courageux, courageux de la part de quelqu'un qui a été premier ministre. Il sait qu'il sera forcément face à la critique, il sait qu'on va lui renvoyer ses erreurs pendant qu'il a été premier ministre, mais il a pris quand même cet engagement de pouvoir amener cette discussion, de pouvoir appeler à cet engagement du moins républicain et patriotique parce qu'il y va aussi du bon fonctionnement de la République, il y va de l'intérêt supérieur de la nation parce qu'on a besoin aujourd'hui que les populations dans leur grande majorité se retrouvent dans les politiques publiques mises en place pour pouvoir plus ou moins juguler la question du coronavirus dans notre pays. On a comme l'impression aujourd'hui que ça devient plutôt un moyen de museler, d'enfermer, de faire taire, d'amener les gens à ne plus s'exprimer. Il suffit de voir la manière sauvage avec laquelle on a assisté à la répression contre le mouvement des casseroles. Ça sous-entend que derrière, il n'y avait pas une ambition réelle de trouver des réponses. Or, ce que les gens demandaient le plus, c'était de revoir l'heure du début du couvre-feu. Ça n'a pas été. Maintenant, on espère tout simplement que l'appel de Julien Corbekal va trouver un écho auprès de son public, son public cible, et que finalement, on pourrait observer des discussions d'ici là qui permettraient des améliorations. Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour parler de politique. Sous-titrage Société Radio-Canada